... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h35. Heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Et nous allons sans plus tarder prendre les Écritures dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, nous lirons le verset 19. Voilà. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi, je relis, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint, un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Donc, on relit le verset 19. Nous allons parler de notre citoyenneté, notre affiliation divine, notre identité céleste. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Voilà, mes amis, notre identité. Et voilà, donc ici, les questions, bien sûr, des chrétiens, des chrétiens issus des nations. Vous savez que les nations, les gens des nations étaient exclus. Et comment dire, du temple. Ils ne pouvaient pas accéder au temple, ils ne pouvaient pas avoir accès à ce lieu sacré, consacré, parce que c'était un lieu réservé à un peuple, aux Juifs, aux Hébreux. Et les autres nations qui voulaient voir le Seigneur, qui voulaient parler au Seigneur, ne pouvaient pas accéder à ce lieu, qui était bien sûr considéré comme un lieu réservé et sacré. Nous sommes par exemple dans l'acte chapitre 21, acte 20, pardon, on va essayer de voir quelque chose là-dedans. Et voilà, donc 20, acte 20. Et donc là, vous allez voir que Paul a connu beaucoup de tumultes, beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Et il s'est retrouvé plus loin dans le temple de Jérusalem. Et je crois que c'est acte 21, on va voir un peu là où il sort, où on le sort carrément du temple. Et on va descendre, on va descendre encore là, voilà. Et voilà, on va descendre encore un peu. Voilà, et on va descendre encore, encore, encore. Voilà, c'est ça, à partir du verset 15. Acte 21, à partir du verset 15. Quelques jours après, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont venus avec nous, amenant avec eux un homme appelé Mnasson de l'île de Chypre, disciple de longue date chez qui nous devions loger. Lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous ont accueillis avec joie. Et le jour suivant, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens étaient présents. Après les avoir embrassés, il raconta en détail, il raconta en détail des choses que Dieu avait faites au milieu des nations par son service. Après l'avoir entendu, il glorifiait le Seigneur. Puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru. Mais ils sont tous aînés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les nations, l'apostasie. Donc tu enseignes à ces juifs l'apostasie à l'égard de Moïse. En leur disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni vivre selon les ordonnances de la loi. Que faut-il faire donc ? Il faut absolument rassembler la multitude. Que faut-il faire donc ? Il faut absolument rassembler la multitude des fidèles car ils apprendront que tu es venu. Et on va descendre. Vous allez voir ce qui va se passer après dans le temple. On va descendre encore. Et verset 27. « À la fin de sept jours, les juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent tout le peuple et mirent la main sur lui en disant, en criant, homme israélite au secours. Voici l'homme qui partout enseigne tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Donc voilà, le verset que je voulais lire, c'est plutôt ça. Donc il a introduit des grecs, des grecs, des non-juifs dans le temple. Et quelle va être leur réaction ? Donc déjà, ils ont crié, ils ont, n'est-ce pas, parlé à tout le monde au verset 29. « Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. » Vous vous rendez compte ? Donc ils vont prendre Paul, ils vont le sortir, n'est-ce pas, du temple et ils vont fermer aussitôt les portes de ce lieu saint. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que Trophime, qui était un grec, qui était quelqu'un qui travaillait avec Paul, qui était un de ses compagnons de service, qui était un homme fidèle, et les juifs croyaient que Paul l'avait entraîné avec lui dans le temple, qu'il avait introduit dans le temple. Donc un étranger qui pénétrait dans le temple était aussitôt expulsé de là. C'est pour cela que dans Éphésiens 2, Paul rappelle à nos frères et sœurs éphésiens et à nous autres chrétiens issus des nations que, en cette époque, à l'époque des patriarches, à l'époque de Moïse, les nations étaient exclues de la prêtrise, exclues du sacerdoce. Les gens n'avaient même pas le droit de citer. On va le voir dans Éphésiens 2. Nous parlons bien sûr de notre citoyenneté, le fait que nous sommes citoyens des cieux et non du monde. Éphésiens 2, on va lire à partir du verset 15 par là. Et voilà, donc car il y a notre paix, on va monter encore un peu. On va monter encore, vous voyez, voilà. Verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois gens des nations dans la chair et qui étiez appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Donc privés de la citoyenneté israélite, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Or nous savons que chaque nation, selon les Écritures, a ses dieux. Mais ces nations sont sans le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, il n'y en a qu'un, et il porte le nom de Yeshua. C'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui, le véritable Dieu. Or, les Hébreux avaient reçu la révélation du véritable Dieu. Parce que ce Dieu s'était révélé à Abraham, notre père de la foi. Et leur père à eux, sur le plan charnel. Et maintenant, maintenant, Paul fait comprendre ici aux gens, ici des nations, qu'ils n'avaient pas, que nous n'avions pas de droit de citer en Israël. C'est-à-dire, on ne pouvait pas en tant que peuple, ici des nations, aller à Jérusalem et dire qu'on était Hébreux, qu'on avait les mêmes droits que les Hébreux. C'était impossible. Voilà. Parce qu'il fallait que l'on fasse des recherches sur des registres généalogiques, qu'on retrouve, n'est-ce pas, ta filiation, la filiation de la personne qui se réclame de cette nation. Il faudrait qu'on vérifie, qu'on connaisse les noms de tes ancêtres. C'est pour ça que vous verrez qu'à chaque fois qu'un roi juif arrive au pouvoir, on parlait aussitôt de sa mère. Parce qu'on est juif par la mère et non par l'homme, par le père. C'est pour ça qu'on va parler des rois. À chaque fois, le roi Josias, fils de telle femme. À chaque fois. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de la généalogie, du Messie. On parle de fils d'eux, fils d'eux, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, tout ça. Donc, il y a toute une filiation, il y a toute une généalogie, l'arbre généalogique. Et là, nous, chrétiens issus des nations, nous n'avions pas, n'est-ce pas, d'arbre généalogique chez les Hébreux. Donc, on était comme condamnés, on était comme des animaux impurs. Voilà. Des animaux impurs. Et là, maintenant, Paul nous fait comprendre, là-bas, qu'on a désormais, en Christ, grâce à Jésus, nous avons le droit de citer, non dans la Jérusalem terrestre, mais dans la Jérusalem céleste. Quelle grâce ! Quelle grâce, mes amis ! Quel honneur que Dieu nous fait, nous, peuples issus des nations, qui étions sans espérance, sans véritable Dieu, sans, comment dire, droit de citer, loin, étrangers, on nous dit étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Et bien, Yeshua a décidé de nous donner la citoyenneté céleste. Quelle grâce, mes amis ! Quelle grâce ! Je voudrais vraiment, ce soir, encourager les enfants du Seigneur à comprendre que Dieu les aime, à réaliser que Dieu nous aime, que Dieu les aime, et que, même s'ils ne sont pas, comment dire, acceptés par les gens de ce monde, et bien, ils sont acceptés par le Seigneur Yeshua, notre Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, ici, parce que, en fait, pourquoi il parle aux Éphésiens, ici ? C'est aussi parce qu'il a eu affaire au rejet, il a vécu le rejet des certains juifs. D'abord, ils ont rejeté lui, son message. Ils ont rejeté également Trophime, qui était un étranger, un grec, d'origine d'Éphèse. Donc, je crois que quand Paul a vécu cela, il va, par la suite, écrire cette lettre aux Éphésiens, pour encourager également Trophime. Vous voyez ? D'ailleurs, il dira plus loin qu'il a laissé Trophime malade. Et c'est terrible de voir à quel point Paul était certainement marqué par le rejet dont a été l'objet Trophime d'Éphèse, dans Acte 21. Comment des juifs l'ont rejeté ? Parce qu'ils n'étaient pas juifs, parce qu'ils étaient étrangers aux promesses faites à Abraham, sur le plan charnel, mais pas sur le plan spirituel. Parce qu'Abraham n'avait pas que des enfants biologiques, des enfants physiques, mais il avait aussi des enfants, bien sûr, il a aussi des enfants spirituels, des enfants de la foi, je dirais. Nous autres, là. Parce qu'il est notre père à nous tous, père à nous tous, à tous les chrétiens. Voilà, il est le père de tous les chrétiens, qui, bien sûr, accepte Yeshua comme leur Dieu. Et, vous voyez, mes amis, donc Paul a vécu le rejet de son frère, Trophime. Il a vécu comment, il a vu comment cet homme était blessé certainement dans son cœur, rejeté. Comment cet homme qui aimait le Seigneur et qui ne pouvait pas accéder au temple pour aller annoncer la parole, certainement, aller voir comment les choses se passaient, certainement, pour apporter le vrai message, bien, les portes du temple étaient fermées. Aujourd'hui, mes amis, on peut vous chasser des églises. On peut vous chasser d'un bâtiment. On peut vous chasser d'une organisation ecclésiastique pastorale. Si vous êtes chrétien, véritablement enfant de Dieu, on ne pourra pas vous fermer les portes du ciel. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, dans Ephésiens, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, verset 8, il dit, « J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. » Et ça, c'est une belle promesse. Donc, nous sommes véritablement citoyens des cieux. Ben oui, mes amis, c'est une grâce. Citoyens des cieux. Donc, nous n'avons pas besoin, comment dire, d'appartenir à un groupe pour être citoyens des cieux. Non, nous le sommes dès l'instant où nous avons donné notre vie au Seigneur, dès l'instant où le Seigneur s'est révélé à nous, je dirais. Parce qu'on ne peut pas lui donner sa vie s'il ne se révèle pas à nous. Donc, c'est lui qui se révèle et qui nous donne les moyens pour qu'on puisse faire sa volonté. Et nous sommes dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens 3, à partir du verset 19. Voilà, Philippiens 3, verset 20, pardon. « Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toute chose. Pour nous, notre cité est dans les cieux. » Waouh, les amis, quelle grâce ! Nous sommes véritablement citoyens des cieux. Et Paul le dit, nous ne sommes pas étrangers. Donc, si on vous chasse d'un groupe de prière, si on vous chasse d'une assemblée et que vous craignez le Seigneur, ne soyez pas blessés, ne soyez pas découragés, parce que vous êtes déjà citoyens des cieux. Voilà. Avant d'être membre d'une église locale, vous êtes d'abord, si vous êtes chrétien, citoyens des cieux. Vous avez une carte d'identité, un passeport spirituel. Voilà, c'est ça notre nouvelle identité. Voyez ? Et Paul le confirme encore ici. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Notre cité, notre ville. Voyez ? La cité céleste. Et nous sommes dans Hébreu, chapitre 10. Et Hébreu, chapitre 10. Voilà, c'est ça. Et à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le sein de saint au moyen du sang de Jésus-Christ, de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair. Waouh ! Nous avons la liberté d'entrer dans le sein de saint. Ben oui, parce que nous sommes citoyens des cieux. Notre citoyenneté est céleste. Voyez ? Citizen, en anglais. Quand vous allez, si vous arrivez aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, vous allez voir, il y a des fils. Vous avez des fils réservés aux citoyens du pays. Voyez ? Donc là, quand vous arrivez, ben, on ne vous demande pas le visa parce que vous rentrez chez vous. Vous en sortez, vous pouvez vous en sortir quand vous voulez, y entrer quand vous voulez parce que vous êtes chez vous. Voilà. Donc, et là, Paul nous dit justement que parce que nous sommes citoyens des cieux, eh ben, nous pouvons accéder dans le sein de saint, accéder au sein de saint. C'est une grâce terrible. Donc, vous n'avez même pas besoin d'abord d'aller voir des prophètes, des pasteurs pour exposer vos problèmes. Vous avez accès au sein de saint. Donc, allez voir un prophète, un apôtre, un prophète, un pasteur, un chrétien pour exposer ses problèmes. On est frères. On peut partager nos problèmes. C'est vrai, pour prier les uns pour les autres. Mais il faut d'abord aller voir Dieu lui-même. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Et l'accès, nous avons cette liberté d'entrer dans le sein de saint. C'est cette liberté-là. Le chemin est déjà là. Le chemin est là. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas de ce chemin-là. Ils préfèrent les détours, vous voyez. Ils préfèrent se faire manipuler, voler, dépouiller, tout ça. Et ça, c'est terrible. Mes amis, nous sommes dans Hébreu toujours. Et chapitre 11. Et les gens qui cherchaient une cité. Et regardez. Verset 10. « Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Waouh ! Qui ? Ben Abraham. Abraham, il attendait la cité qui a des fondements. Il y a des cités qui n'ont pas de fondements. La terre, les royaumes de ce monde n'ont pas de fondements. Si ce n'est que le péché, la compromission, la corruption, la cupidité, tout ça. Les guerres, les troubles. Mais le royaume de Dieu, la cité céleste, a des fondements. Voilà. Nous sommes citoyens de cette cité-là. En fait, Le mot citoyen ici vient de deux termes grecs. Il y a un préfixe et un suffixe. Et donc, le mot citoyen, en fait, la racine de ce mot citoyen-là en grec, veut dire simplement ville. Voilà. La ville. La cité. Donc, vous voyez que Paul, quand il dit que nous sommes citoyens des cieux, il veut dire par là que nous sommes automatiquement, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous allons être dans cette cité pour l'éternité. Quelle est la cité en question ? Mais c'est la Nouvelle-Jérusalem, tout simplement. C'est important que les chrétiens le sachent. Et ça va vous booster, vous encourager, malgré les persécutions, les épreuves, les combats. Celui qui sait qu'il est citoyen des cieux, il n'a même pas peur des démons. Il n'a plus peur des démons. Il n'a même plus peur de la mort. Parce qu'il est déjà écrit. Son nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Voilà. Et là, c'est une cité, une cité qui a été construite, d'abord conçue, dessinée et construite par Yeshua, Dieu lui-même. Et on va descendre toujours dans le verset 13. Tous ceux-ci, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Donc, comme nous sommes citoyens des cieux, donc la terre, nous sommes issus juste de passage. Voilà. Et en tant qu'étrangers et voyageurs, nous devons comprendre que nous avons un passeport céleste. Et que nous n'avons pas, comment dire, resté dans ce monde indéfinement. Nous sommes des voyageurs. Donc, c'est pour cela qu'il faut plus chercher à construire là-haut que sur terre. Le Seigneur a fait des bonnes actions, à craindre le Seigneur, en faisant la volonté du Seigneur, on va construire là-haut. Donc, voilà, on bâtit là-haut. C'est important, nous devons être des bâtisseurs, des choses célestes, bien sûr, avec la grâce du Seigneur. Le Seigneur a bâti cette cité, bien sûr. Mais, vous comprenez mon langage, c'est une façon de parler, de dire que nous devons édifier, nous édifier sur le plan spirituel. Voilà. Construire cette maison qu'est l'Église. Et, car ceux qui tiennent ce discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Nous devons être en tant que citoyens des cieux, être comme des creuseurs de puits. Comme des chercheurs, des gens qui cherchent l'or. Donc, ils sont en train de creuser, 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 et ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. C'est-à-dire, par rapport à votre communion fraternelle, communion d'abord avec le Seigneur, il ne faut pas se décourager malgré les combats. Il faut continuer, et ne jamais être satisfait, il faut continuer à construire cette communion, tout ça, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et certes, s'ils avaient gardé à l'esprit celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une cité. Waouh ! Il leur a préparé une cité. Donc vous voyez que ces gens qui nous ont précédés, ces hommes et ces femmes, Gédéon, Élie, Élysée, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, tout ça, tous ces prophètes, tous ces hommes et ces femmes de Dieu, Déborah, tout ça, ils avaient compris qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ne vous arrêtez plus sur les combats, les critiques, les persécutions. C'est normal qu'on nous persécute parce que ce monde ne nous appartient pas. C'est normal qu'on nous traite de tous les noms parce que la terre ne nous appartient pas. La terre appartient au Seigneur, mais je veux dire, pour l'instant, elle est dirigée par des personnes qui ne veulent pas du Seigneur. Et nous, nous sommes, en tant qu'église, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez ? Nous n'avons pas pour vocation de rester sur terre indéfinement. Dieu nous a préparé une cité. Et le message évangélique, l'évangile doit être celui de préparer les hommes, d'annoncer aux hommes qu'il y a une cité qui est inébranlable, qui est bâtie par Dieu lui-même. Et cette cité-là, elle va descendre du ciel et c'est là-dedans que les chrétiens vivront pendant l'éternité, pour l'éternité. Et quelles grâces, mes amis ! Et pour être dans cette cité-là, il faut avoir la citoyenneté céleste. Il faut vraiment avoir la citoyenneté. Si vous n'avez pas la citoyenneté, vous ne pouvez pas accéder à ce royaume, jamais. Et vous savez, quand on a la citoyenneté en France, vous passez devant des autorités. Vous allez devoir faire des déclarations. Vous allez faire allégeance. Vous voyez ? Vous faites allégeance à la reine pour certains pays dirigés par la Grande-Bretagne. Et pour les Anglais. En France, vous allez faire allégeance à la loi française, aux autorités françaises, aux présidents. Vous voyez ? Et ensuite, on vous délivre un document officiel attestant que désormais vous êtes citoyen français. Et quand vous devenez citoyen français, citoyen algérien, citoyen congolais, citoyen malien, citoyen sénégalais, citoyen allemand, belge, peu importe, ou martiniquais, guadeloupéens, tout ça là, ou malgaches, vous avez les mêmes droits que les autres. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, en tant que citoyen des cieux, nous avons les mêmes droits que Jésus-Christ homme. Nous sommes héritiers de Dieu, cohéritiers avec Christ. Tout ce que Jésus-Christ homme a, c'est à nous. On a pareil, les mêmes choses. Et ça, c'est une grâce. Et ça, c'est terrible, mes amis. C'est ce que la parole nous dit. Donc, nous avons des droits et nous avons des devoirs en tant que citoyen des cieux. Notre droit, nous avons droit à la vie en tant que citoyen des cieux parce que ce royaume est un royaume plein de vie. Donc, nous avons des droits. Nous avons la vie éternelle. Donc, c'est normal que vous reclamiez, que nous reclamions la vie de Dieu en nous. On a droit, bien sûr, mes amis, à la protection. Dieu nous protège parce que dans ce royaume, nous sommes protégés. Donc, vous n'avez pas besoin qu'un pasteur prie pour vous pour que vous soyez protégés. Dieu, naturellement, vous protège. On a droit aux fruits de l'esprit parce que ce sont les fruits qui sont à notre portée. On a droit aussi, mes amis, à la guérison divine. Dieu veut nous guérir. Bien sûr, on peut demander cela au Seigneur parce que c'est notre droit, parce que par ce meurtre est sûr, nous avons la guérison. Donc, il y a plus de 6 000 promesses que Dieu a faites à son peuple dans les Écritures qui sont nos droits. Bien sûr, mes amis, vous avez droit à la protection. Vous avez droit à la vie de sainteté parce que Dieu nous donne sa sainteté. Vous avez droit, mes amis, à des visions et à des songes parce qu'il nous donne ces choses-là. Vous voyez ? Parce qu'il nous parle, parce qu'il est notre père dans son royaume. Il nous parle comme un président va parler à son peuple, comme un roi va parler à ses sujets. Dieu nous parle parce que c'est notre droit. Il nous a sauvés. Il a fait de nous des citoyens de son royaume. Donc, forcément, quand un roi parle à son peuple et nous comprenons, c'est pour cela que c'est normal que Dieu parle à son peuple et c'est notre droit. C'est une grâce que Dieu nous a accordée, mes amis. Quelle faveur ! A lui toute la gloire. Vous voyez, mes amis ? Nous avons droit à la justice. Quand les gens nous accusent faussement, Dieu nous défend. Donc, ne cherchez pas à vous défendre vous-même. Dieu vous défend. Dieu nous défend. Nous avons droit à la justification parce que nous sommes dans ce royaume où Dieu justifie ses enfants. Nous avons aussi des devoirs en tant que citoyens du ciel. Nous avons des devoirs. Comme un citoyen français a des devoirs. Nous avons des devoirs. Et notre devoir, c'est quoi ? Il y a deux grands devoirs que Dieu nous a donnés dans ce royaume. Le premier, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée et le deuxième grand devoir, c'est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Son prochain, mon prochain, n'est pas forcément celui qui me ressemble physiquement. Mais mon prochain, c'est tout homme, tout être humain. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit arabe, qu'il soit métisse, qu'il soit, n'est-ce pas, indien, qu'il soit, je ne sais pas, jaune, qu'il soit asiatique, peu importe, qu'il soit grand, petit, riche, peu importe les origines des gens. Nous devons aimer les hommes. Voilà. Les deux devoirs le plus important du royaume de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme et aimer son prochain comme soi-même. Voyez, mes amis, après, il y a d'autres devoirs. Parce que si on aime Dieu, on va le craindre. Si on aime Dieu, on va lui obéir. Ce sont des devoirs. Si on aime Dieu, on va faire sa volonté. Si on aime Dieu, on va pardonner à celui qui nous a blessés. Si on aime Dieu, on va prier pour ceux qui nous persécutent. Si on aime Dieu, on va méditer sa parole tous les jours. Si on aime Dieu, on va prier même quelques minutes seulement tous les jours. Voyez, ce sont des devoirs. On va pardonner à sa femme, on va pardonner à son mari. On ne va pas tuer son prochain parce qu'on l'aime. Et c'est cela, mes amis, le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens de ce royaume. Et ça, c'est magnifique. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, Pierre dit quelque chose de très important que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a énoncé par rapport au fait que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez 1 Pierre 2, verset 11. Pierre dit « Mais bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises de charnels qui font la guerre à l'âme. » Vous voyez ? Donc, Pierre confirme que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, mes amis, nous avons un document spirituel attestant que nous avons la citoyenneté céleste. Et ça, c'est une grâce. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er. Qu'est-ce que les Écritures nous disent ? « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu, parait comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les êtres humains. Il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses de nouvelles. » Puis il me dit « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon Fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre qui est la seconde mort. » Et ça c'est magnifique. Et plus loin, on décrit ensuite cette ville, cette cité. Vous voyez ? Et ça, c'est une cité magnifique. Jean a vu cette grande ville, la Sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez ? Et il dit « Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. » Et ça, il décrit la Sainte Ville, la Sainte Cité, la cité, mes amis, où nous vivrons pour l'éternité. Je voudrais juste ce soir, juste vous encourager, vous exhorter à tenir ferme malgré les épreuves. Nous sommes arrivés à la fin de temps et nous sommes citoyens des cieux. Même si vous n'avez rien sur terre, même si vous pleurez, même si vous souffrez, sachez que Dieu nous a préparés une place, comme il a dit dans Jean 14. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, et que votre cœur ne se trouble pas, le Seigneur disait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il disait qu'il était parti pour nous préparer une place, et il a préparé cette place déjà, depuis. Et nous sommes convaincus qu'il revient nous chercher parce que nous sommes citoyens des cieux. Ceux et celles qui partiront lors du retour du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui ont une carte d'identité spirituelle. Et cette carte d'identité spirituelle a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la porte des brebis. Voilà. Ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur, ils ne pourront simplement pas partir. Alors, préparons-nous, préparez-vous, pour le retour du Machia. Et demain, on parlera de la fin du temps. Et même les scientifiques confirment encore qu'il nous reste très peu de temps à l'horloge, sur l'horloge, ils disent clairement que sur l'horloge atomique, nucléaire, tout ça, il reste, je crois, deux secondes, quelque chose comme ça, avant qu'il n'y ait un cataclysme majeur, planétaire. Donc, on voit vraiment que nous sommes à la fin des fins. Et voilà, donc il faudrait vraiment se préparer, que tous les citoyens des cieux se préparent, lavent leurs robes, se préparent pour le retour du Machia. Que Dieu vous garde, mes amis. À demain sur TV et Radio de Vie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501